Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de LWD du 27 janvier 2021, c'est parti les amis, le show commence de la plus belle des manières, vraiment, un match exceptionnel entre Lance Archer et Eddie Kingston, un match qui a duré à peu près 10 minutes, victoire de Lance Archer avec son finisher, pour la victoire, un très bon match entre les deux, c'est un match de haute intensité, franchement, les deux 4 ans ont tout donné durant ce match, j'ai bien aimé. Ensuite, autre match de la soirée, Adam Page qui affronte Ryan Nemeth qui est nul autre que le frère de Dom Ziggler à la WWE, Adam Page a battu en quelques minutes Ryan Nemeth avec son Buckshot Lariat, c'était un très bon match, voilà, un très bon match, rien à dire, Ryan Nemeth s'est très bien défendu, ensuite nous avons eu un match entre deux, non, ça serait le main event ça, mais le cercle restreint à affronter deux cloveurs encore une fois, Pillman et comment il s'appelle, je sais plus le, comment il s'appelle, je sais plus le nom du mec, bref, je, en tout cas, c'est une défaite pour l'équipe qui a affronté le cercle restreint puisque MJF et Chris Jericho ont gagné grâce au celui de SFX de Chris Jericho, son fameux coup de coude pour la victoire, voilà, c'est, c'était un bon match encore une fois, franchement, il y a eu que des bons matchs, les segments se poiliront, je pense notamment au Matardy qui est venu voir, euh, Alan Page après son match pour lui donner des compliments, notamment, euh, sur euh, son match de ce soir, euh, sur euh, ce qui s'est passé au Stadion Stampin' Match, lors de Double Erno Fing, l'an dernier, il y avait quoi d'autre, euh, euh, eu la même carrément proposée, donc je vois tout con, mec, ou pas, il va être parti, voilà, c'était un très bon segment, il y a également la réponse de Cody à Shaky Onil, euh, il accepte le défi, puis il y a Red Velvet, qui a dit, Cody ne le lèverait pas la main à la femme de Shaky Onil, par contre, Red Velvet, dit qu'euh, elle a écouté les propos euh, euh, de Jay sur euh, Bandy Rose, elle a pas du tout apprécié, euh, du coup, elle lui a dit, Si, si tu as, euh, des coronés, viens m'affronter, le, le défi est lancé, tout simplement, ensuite, nous avons eu le droit à un match féminin, entre, euh, Shana, la calcheuse franco-portugaise, face à Britt Baker, victoire, euh, de Britt Baker logique, avec son, finisseur, de Lock Joe, euh, victoire, et, Britt Baker, qui envoie un message clair à Tender Rosa, tout simplement, puisque la semaine prochaine, il y aura, un show spécial, que, je ferai bien évidemment, review, je vous, euh, Beach Break, c'est le nom du show, je vous ferai la review de Beach Break, je vais chercher le nom du show, euh, et là, on va passer directement au Main Event, j'ai, bien aimé ce match aussi, c'est, J-Elite, non, juste, juste avant le Main Event, on a eu un petit match, entre Dax Harwood, et, euh, Jungle Boy, victoire de Jungle Boy, avec, euh, un espèce de STF, pour la victoire, après le match, nous avons, euh, euh, les FTR, qui se sont attaqués à l'Ultasaurus, et, euh, Jungle Boy, avec Talib Blanchard, leur manager, puis, nous avons les, Toff Light, ainsi que les SEO, qui sont intervenus, après l'humiliation de, Cash Wheeler, et Dax Harwood, qui ont coupé les cornes du masque de l'Ultasaurus, voilà, c'est, euh, C'est tout, et puis le flop de la soirée, et le segment inutile, pour ma part, entre, euh, Miro, et, euh, Yves Sabian, qui ont annoncé que, il va y avoir, euh, le mariage, mais bon, euh, euh, dans le monde du cash, on sait comment se terminent, les mariages, ça se termine très mal, et, euh, je pense que, euh, il va y avoir, euh, les best friends, euh, peut-être pas, Jacques Taylor, mais, au moins, euh, Oves Cassidy, et, euh, Trent, qui vont gâcher, euh, ce mariage, j'en suis, je le vois, mais à des kilomètres, voilà, c'est pas un flop, mais j'ai pas aimé le segment, voilà, c'est pas un flop, mais j'ai pas du tout aimé le segment, j'aurais bien aimé qu'il nous mette ça, euh, comme ça, euh, le mariage, j'aurais bien aimé qu'il l'annonce, euh, je sais pas moi, lors d'un AWDAT, par exemple, voilà, c'est ma petite critique, ensuite, nous avons un match très intéressant, mais vraiment, euh, un match entre les Young Bucks, les Good Brothers, Gallows Anderson, champions par équipe de Impact Wrestling, les deux champions par équipe, euh, Impact Wrestling et champions par équipe AWD ou affrontés, le Dark Order, et ils ont match le Dark Order avec les Young Bucks qui ont fait des superkits parties, Magic Killer sur, euh, Evil Ounoud, de la part de Gallows Anderson, et, euh, Stu Grayson qui a pris cher, il s'est pris 4 superkits, il s'est pris, euh, le fameux combo, euh, crossbody Pandwaver pour la victoire, euh, le Pandwaver assisté, euh, voilà, j'ai adoré ce, ce match, par contre, c'est la suite qui est intéressante, puisque les Young Bucks font le promo, disons qu'ils vont dominer, euh, la division par équipe, qu'ils vont envoyer un message à la division par équipe de AWD, parce qu'il va y avoir une bataille la semaine prochaine, que, quels que soient les gagnants, lors de révolution, ils vont battre les gagnants, ensuite, nous avons Ray Phoenix qui, qui, en téméraire, s'est attaqué, euh, à Gallows Anderson, ainsi que Young Bucks, et nous avons John Bucksie qui est venu l'aider, euh, tout simplement, John Bucksie qui est venu l'aider, euh, pour, euh, massacrer, Leon Bucks et Gallowsie Anderson, Kenny Omega a tenté d'intervenir, mais il s'est fait surprendre par le paradigme chief de John Bucksie, et le show, ça termine avec une célébration de John Bucksie et Ray Phoenix, bon, c'était un bon show de l'ensemble, j'ai bien aimé le show, c'est, franchement, euh, c'est dynamique, sans mauvais jeu de mots avec AWD, c'était un show qui est dynamique, qui était intense, notamment l'openaire incroyable, que je vous invite à regarder, Anthony Slasher et Eddie Kingston, je vous recommande vraiment ce match, ainsi que le main event avec, euh, le dark order face à Gallowsie Anderson, puis Ray Young Bucks, je vous recommande ces deux matchs-là, si vous n'avez pas vu, voilà, c'était tout pour cette review, euh, ce soir, si tout se passe bien, je ferai les pronostics de Royal Rumble 2021 sur ma chaîne secondaire, prenez soin de vous les amis, c'était en talks, et à tout à l'heure pour, euh, ou à demain, je ne sais pas, pour les pronostics de Royal Rumble 2021, et à demain surtout pour le débrief du match de l'OM qui affronte Stade Rennais, et le match retour, euh, la revanche suite à ce qui s'est passé avec Clément Turpin. Ciao tout le monde !